Radio-ici et maintenant, nous continuons l'émission interactive en direct. Nous avons un auditeur maître, Dylan Slama est avec nous sur 95.2. C'est Abdel qui soit posé une question. Abdel, bonjour. Bonjour, bonjour Radio-ici et maintenant. Bonjour maître et bravo pour votre combat. Il est digne, il est fort, il faut avoir du courage, c'est pas évident. Par contre, alors, moi je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, vous nous dites que la France, oui, on pourrait acheter du pétrole à l'Iran. Je pense pas que la France pourrait acheter du pétrole à l'Iran comme ça sans l'avis des Américains. Elle serait sanctionnée, elle aurait des amendes, nos banques auraient des amendes comme ça, ça s'est déjà vu. Faut voir que les Américains ont mis toujours l'Iran sur pression et nous ont même interdit de commercialiser avec eux. Alors que l'Iran nous a jamais fait quoi que ce soit. Bon, on peut être en désaccord avec ce régime qui est relativement dur. Ma question est, on a vu souvent qu'il y a des prisonniers politiques, notamment un prisonnier militaire israélien en Palestine. On avait vu sur l'Amérique Paris des photos de lui sur 20 mètres d'auteur. Pourquoi il n'y a pas la même ferveur envers ce prisonnier, je dirais cet otage rappeur envers le régime israélien, les régimes iraniens ? Pourquoi il n'y a pas un soutien de la France sur ce rappeur ? Pourquoi on ne voit pas des photos de ce rappeur ? Un soutien des photos en disant « libérez-le ». Il y a encore là-dedans de poids de mesure. Et on sait que ce sont des gens, ils sont radicals, ils sont très durs. On ne peut pas discuter comme ça en leur donnant des ordres, vous le savez mieux que personne. Donc il faut y aller par petit peu, par petit peu. Et à chaque fois que le monde a essayé de discuter avec l'Iran, comme on avait à un moment l'Iran qui avait mis un genou à terre, ce régime avait mis un genou à terre puisqu'ils avaient accepté d'arrêter la prolifération de leur uranium. On avait trouvé un vrai terrain d'entente avec la France et l'Europe. Ils avaient signé des papiers. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Israël et les Etats-Unis d'Amérique ont tout fait pour casser ce contrat. Ils ont redressé ce genou à terre qui fait que l'Iran n'a plus confiance. Ils sont devenus encore plus durs. Et on se demande pourquoi ils font ça, puisqu'on avait bien commencé à négocier et c'était un bon début. Oui, alors on va laisser Maître Dylan Samar répondre, Abdel, par rapport à ta première partie. Oui, alors effectivement, je parlais, non pas tellement du pétrole, mais du gaz iranien. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas aussi simple que ça. Et la France toute seule ne peut pas faire grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parlais plutôt de l'Union européenne. Je pense que le bon échelon pour négocier à ce niveau-là, c'est l'Union européenne. Alors vous allez me dire, même l'Union européenne à côté des Etats-Unis, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai, mais c'est déjà plus important que la France seule. Et c'est pour ça que je pense qu'à échelle européenne, on peut faire quelque chose. Et je suis d'accord avec vous. Et je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité américaine avec le retrait de l'accord iranien de Donald Trump, cette responsabilité-là, elle est énorme. Alors on sait, si vous voulez, pour faire de la petite politique, pourquoi ils ont fait ça. Alors d'une certaine manière, il y avait une pression d'Israël, c'est vrai. Il y avait également un Donald Trump qui voulait rompre avec ce qui avait été fait sous le précédent mandat. Il y avait Donald Trump aussi qui, avant même qu'il soit d'ailleurs désigné par les Républicains dans le cadre de la primaire, avait besoin de donner des gages de radicalité et de convictions extrêmement fortes. Et c'est pour ça qu'il s'est avancé sur ces sujets. Il s'est appuyé également, soyons honnêtes, sur des petits points sur lesquels l'Iran n'avait pas complètement respecté à 100% les choses. Et puis il disait aussi, ce qui est vrai, que le programme et que l'accord qui avait été fait avec l'Iran n'allait pas assez loin, au sens où il était très limité dans le temps et il voulait un accord qui aille plus loin, ce qui n'était pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que la responsabilité américaine est énorme. Maintenant, de là à dire que le premier responsable n'est pas le régime iranien, c'est peut-être là que je ne suis pas complètement d'accord. Mais j'entends ce que vous dites. Et sur la question de savoir pourquoi il n'y a pas une photo de Toumage sur le fronton de l'hôtel de ville, c'est quelque chose auquel je travaille, effectivement. Ça fait partie des demandes qui sont les miennes lorsque je rencontre un certain nombre de personnes. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait que ce combat-là soit beaucoup plus médiatisé, qu'on le voit plus, qu'on le voit mieux. En général, disons les choses aussi, c'est que lorsqu'on a un certain nombre de personnes dont on arrive à avoir les photos, il s'agit quand même assez régulièrement de franco-iraniens, non pas de franco-iraniens, mais de personnes qui ont un lien avec la France. Alors pas toujours, je vous l'accorde, mais c'est quand même régulièrement le cas. Mais je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on puisse faire figurer le visage de Toumage en bonne place, et notamment devant l'hôtel de ville. Ce serait une chose formidable. Et c'est quelque chose auquel je m'emploie. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Mais je vais dans votre sens. Et je pense aussi que ce serait quelque chose d'important et de fondamental pour participer quand même à la mise sous pression du régime iranien. Donc la France, si vous voulez, je disais l'Union européenne, c'est mieux que la France. C'est vrai, mais la France pèse quand même dans l'Union européenne. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle de la France dans l'Union européenne. Parce que si la France arrive à faire bouger les choses dans le cadre de l'Union européenne, l'Union européenne pourrait également réussir à faire bouger les choses à échelle internationale, et notamment vis-à-vis des États-Unis, dont je rappelle d'ailleurs que Donald Trump n'est plus le président. Et peut-être qu'avec Joe Biden, on pourrait arriver à quelque chose de plus constructif. Malheureusement, avec le contexte que l'on a d'une élection prochaine aux États-Unis, je crains qu'il ne soit pour l'instant dans une forme d'attentisme en disant « c'est pas maintenant qu'on va remettre des choses en place ». Mais bon, ça c'est un problème interne avec un mandat aussi court 4 ans et dans lequel on ne prend pas beaucoup d'initiatives un an avant la fin. Malheureusement, ça donne une quasi-paralysie de ce que l'on pourrait envisager à échelle internationale. Mais en tout cas, voilà, il y a une élection dans un an et on peut espérer qu'une fois cette élection passée, un nouveau volet de cet accord qui a été passé avec l'Iran dans les années passées pourrait être fait et que ça pourrait aider le peuple iranien à vivre dans des conditions plus sereines, plus dignes et surtout plus démocratiques. Voilà, Abdel, merci. Alors on a un autre auditeur, donc on va accueillir Hervé aussi. Hervé qui voulait poser une question. Hervé, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour à tous et tous. Je tiens à m'excuser auprès de cette personne, mais je ne vais pas être très gentil. Moi, je l'ai écouté et il me dit, et j'ai entendu qu'il va dans des soirées et pour défendre son pays, il va dans des soirées un petit peu festives et il boit le coup. Est-ce qu'il pense aller à combien de soirées festives pour que les choses changent dans son pays ? Alors, je ne sais pas si Hervé, tu as suivi l'émission depuis le début, si tu viens de prendre l'antenne en cours de route, mais Maître Dylan Slama est l'avocat d'un rappeur iranien qui s'appelle Toumash Salehi. Il n'avait avant cette affaire aucun lien particulier avec l'Iran, mais je pense comprendre un peu le fond de ta question, à savoir, puisque Maître Dylan Slama, vous parliez de ces événements culturels qui ont été organisés dernièrement en soutien au peuple iranien. Peut-être que pour certaines personnes, le fait de danser, de chanter, etc., n'est peut-être pas forcément un soutien, enfin ne peut pas aider, on va dire, concrètement. Oui, David Dabassi, bonjour. Déjà, je veux dire à Hervé, avant je veux remercier Maître Dylan Slama. Une chose qui est très importante, vous devez le savoir, que je veux préciser ici et maintenant, encore une fois. Déjà, avant, je veux répondre à Abdel concernant la photo de Toumash à la mairie de Paris. C'est promis, dès que Dylan, il demande ça d'Anne Hidalgo, il va le faire. Puisque Anne Hidalgo est le maire de Paris grâce à la radio ici maintenant, grâce à David Dabassi. Première intervention à la télé, à la radio, il y a déjà 20 ans, c'était dans notre radio avec moi. Et quand j'ai lancé Anne Hidalgo, il est toujours, il est resté fidèle, gauche, droite, socialiste, même s'il a ramené 4%, ça, c'est pas grand-chose. Mais Anne Hidalgo, il est toujours prêt à être à côté du peuple qui crie la liberté. Je suis sûr et certain que Maître Dylan Slama, s'il pose cette question à Anne Hidalgo, en disant que voilà, j'étais à la radio, les gens m'ont demandé ça, tout de suite, il va faire ça. Ça, c'est déjà garanti. Deuxièmement, concernant Hervé qui n'a pas bien écouté l'émission, parce que nous donnons la parole sans aucun sens sur le cher Maître. Ici, c'est la liberté depuis 40 ans. Voilà. Hervé n'a pas écouté l'émission. Une chose que je veux dire à Hervé, tu sais, la musique, chant, danse, c'est dans le sang du peuple, de n'importe quelle couleur. Et surtout depuis des milliers d'années. Surtout dans le sang du peuple perse, du peuple perse, même si vous voyez le roi mage, c'est le roi perse de l'Iran, même si vous voyez la lumière dans l'Ancien Testament, c'est la lumière de Zaratoustra, et partout, toujours, la gaieté, le chant, la danse, être heureux, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu pour le peuple. Puisque même dans les traditions anciennes de Kurdes, qui sont dans le régime perse, même s'ils perdent quelqu'un, s'il y a un décès, il n'y a pas, on ne pleut pas. On met la musique et on danse. C'est pour ça que le copain de Tumaj Salehi, il avait un copain cher Maître, il s'appelait Reza Rahnavard, aussi sportif, aussi jaune, il était pendou, il a déjà trois mois, avant d'être pendou, cinq minutes avant, cinq minutes avant, un journaliste, il va lui poser la question, il dit, Reza Rahnavard, tu as fait un testament, c'est quoi ton testament ? Il a dit, j'ai bien noté, pour moi, vous ne chantez pas le Coran sur mon tombeau, vous ne faites pas de prière. alors qu'est-ce qu'on fait ? Le journaliste, il demande, ça existe sur YouTube, tout le monde peut aller le voir. Il dit, vous chantez, et vous dansez, et vous restez heureux, puisque mon esprit va être heureux, si vous êtes heureux. Ce que j'ai fait, il y a déjà 40 ans, quand j'ai perdu ma mère, j'ai pris un bateau, à côté de notre thème, avec des grands artistes, au Azerbaïdjan, au Chak, on a chanté, on a dansé, on a boudouvant, c'était la volonté de ma mère, c'est-à-dire, Hervé, danser, chanter, participer, ce n'est pas interdit dans la culture, humaine, et humaniste, et mondiale. C'est vrai que certaines religions, peut-être, comme les républiques islamiques, diront, la musique est interdite, chambre est interdite, montrer la beauté des femmes, ou des hommes, c'est interdit. Il faut porter le voile, qui est une tradition de désert, et quand on passait le désert, cher maître, quand on passait le désert, on était obligé de porter le voile, pour se protéger. C'est pour ça que c'est le sigle des femmes, et des hommes, qui habitent en désert, même Yasser Arafat, qui le portait. Mais les filles iraniennes, ils ont brûlé ça, les amis. Et, Toumane Salehi, il était présent dans toutes les manifestations, qui ont brûlé le voile. Pour ça, je suis désolé d'intervenir, et de répondre à la place de Maitre Dylan, surtout parce qu'il y avait déjà, il ne savait pas que vous êtes français, mais vous êtes un avocat français, que vous défendez un iranien rappeur, premièrement. Deuxièmement, le bon endroit pour aller passer les messages, c'est quand il y a des fêtes, quand il y a des concerts, quand il y a... Pour nous, pour nous, pour l'histoire de 7000 ans, de toutes les religions rationnelles, laïques, chanter, danser, être beau, être gentil, c'est autorisé. Pardon me, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis totalement d'accord. La question qui est posée, c'est aussi celle de savoir s'il n'y a pas un décalage, effectivement, entre ce qui se passe là-bas et qui est terrible, et le fait de chanter, de danser, d'être festif, voire joyeux. La question, je peux la comprendre. Maintenant, je pense deux choses. La première chose, c'est que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on chante et qu'on fait la fête qu'à côté, on ne fait pas le recours, on ne fait pas les plaintes, on ne fait pas les choses extrêmement sérieuses, des réunions extrêmement cadrées. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne fait pas l'autre. Et surtout, je pense qu'il faut chercher à être le plus large possible et à aller chercher et à ramener à notre combat que nous avons en commun, cher auditeur, ce combat, si nous l'avons en commun, il faut aller chercher le plus largement possible toutes les personnes qui aujourd'hui ne s'y intéressent pas. Il faut être lucide. Des tas de gens aujourd'hui ne savent pas qui est hommage et ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Iran. Et donc, pour aller chercher ces gens et les ramener à notre cause, eh bien, je pense que tous les moyens sont bons. Et si certaines personnes peuvent venir avec nous et rejoindre notre marche et notre combat par le biais, oui, c'est vrai, de quelque chose de plutôt festif, eh bien, qu'ils viennent d'abord faire la fête et ensuite, ils repartiront le point levé. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit deux chemins qui soient contradictoires et de toute façon, je ne pense pas en plus non plus que faire les choses dont la joie nuise forcément. D'ailleurs, celui qui, de ce point de vue-là, est notre exemple, c'est Toumage lui-même. Toumage, lorsqu'il chante, lorsqu'il danse et lorsqu'il porte son combat pour l'Iran et pour le peuple iranien, il le fait en chantant, il le fait en dansant et il le fait avec une énergie folle. Donc, si vous voulez, moi, à notre niveau, on ne fait que s'inspirer de la méthode de Toumage qui me paraît être la bonne. Oui, vous savez, parce que, en Iran, depuis la République islamique d'Iran, tout ce qui est bien, tout ce qui est blanc, tout ce qui est gai, s'interdit. La musique s'interdit, comme vous venez de dire, comme vous venez de dire. même actuellement, on ne vous montre pas les instruments musicals à la télé. C'est interdit. Mais par contre, le peuple iranien, presque tous sont musiciens maintenant, sont artistes. Ils chantent, ils dansent. Il suffit d'aller consulter Instagram, les autres, pour voir qu'un des points révolutionnaires pour les femmes iraniennes, surtout, je parle des femmes de la jeunesse iranienne, c'est d'être tout à fait différent avec ce qui se pensent des ayatollahs iraniennes, et ils sont comme avant la révolution, avant la révolution, vous n'étiez pas encore nés, mon cher maître, mais l'Iran, c'était comme à Paris, sans aucun problème, vous voyez. Alors, mon cher maître, une petite question à côté, puisque moi, je vous connais, je vous suis, vous êtes vraiment un avocat plein d'énergie, est-ce que vous ne pensez pas que dans le code, dans la justice française, quand même, il faut faire une révolution, une réforme profonde pour changer certains codes napoléonien, depuis Napoléon à ce jour, énormément, c'est vrai, on est gentil, on a respect pour la République, on a respect pour la justice, mais par exemple, quand je parle avec le policier, il dit, nous faisons énormément de choses, on arrête les gens, patati patata, mais après quelques heures, ils sont libérés, enfin, Eric de Montmoretti, l'autre jour, il nous disait, on était, il disait, j'ai fait beaucoup de réformes, je sais ce qu'il a fait aussi, il a fait des réformes, mais jamais on ne parle pas dans les médias, puisque c'est Eric qui l'a fait, on ne parle pas de réformes qu'il est ministre de la justice, il a fait, dans la justice française, des réformes importantes, mais quand même, vous, comme un avocat, je ne sais pas, que vous êtes courageux, parce qu'il faut être courageux, je ne le cache pas, qu'il faut être courageux, puisque de temps en temps, même dans la justice, si l'avocat n'est pas courageux, les choses ne vont pas bien passer, alors cette révolution ou réforme fondamentale dans les codes napoléonaux en France, que pensez-vous à ce sujet, mon cher Mette ? Alors, merci pour cette question, moi je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire la révolution du point de vue du changement des textes, pourquoi ? Parce que vous me parlez du code Napoléon qui a un peu plus de deux siècles aujourd'hui, on pourrait aller encore plus loin, on peut ouvrir, si vous voulez, certains textes religieux, on regarde les dix commandements, qu'est-ce qui est marqué dans les dix commandements ? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et finalement le code Napoléon, c'est une mise à jour de ces interdits, mais qui sont ancestraux, qui ont 3 000 ans, 4 000 ans, si vous voulez, qui datent du début d'ailleurs, presque de l'écriture et de l'humanité. Droit de l'homme, déclaration de droit de l'homme de Roi Sinus. Exactement, donc si vous voulez, tous ces textes-là qui sont le code d'Amourabi, effectivement, que l'on peut trouver en Égypte, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement vieilles et finalement, je suis désolé de dire ça comme ça, mais on ne réinvente jamais la Lune et même Napoléon, lorsqu'il a fait son code Napoléon, il n'a pas réinventé autre chose que des interdits qui ont toujours eu lieu dans l'humanité. Et si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un code, de la même manière, il est toujours interdit de voler, il est toujours interdit de frapper, il est toujours interdit de tuer et si vous voulez, je ne pense pas qu'une révolution soit possible. Quand est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi ? Pas quand on estime qu'elle est mal appliquée, il faut faire, je pense, de nouvelles lois lorsqu'il y a de nouvelles infractions. Alors, il est nécessaire justement d'adapter, et là, pour le coup, je suis d'accord, d'adapter nos textes aux nouveaux enjeux et les nouveaux enjeux aujourd'hui, ce sont les enjeux numériques. Mais si vous voulez, lorsqu'il y a du piratage, mais même lorsque l'on pirate, si jamais je télécharge un film illégalement, par exemple, ou que je vais chercher des bitcoins ou des choses dans le compte bancaire de mon voisin, il s'agit toujours d'un vol. Donc si vous voulez, même lorsque l'on fait ces délits qui peuvent être considérés comme nouveaux, comme totalement innovants, etc., ce n'est rien de plus que le prolongement de l'interdiction de voler qui date dans un premier temps du code Napoléon et dans un deuxième temps, je vous l'ai dit, d'interdits qu'ils soient ancestraux. Alors la question que vous posez, c'est celle de savoir si justement, le fait qu'on arrête des gens et qu'ils sont remis en liberté tout de suite, est-ce que c'est là-dessus qu'il faudrait faire une révolution ? Quelqu'un qui aujourd'hui est reconnu coupable pour vol, si jamais ce qu'il a volé est important, si jamais il a été violent, si jamais il a recommencé plusieurs fois, il n'est pas tout de suite remis en liberté. Quand est-ce qu'il est remis en liberté ? Il est remis en liberté si on estime qu'il n'est pas dangereux, si on estime qu'il ne va pas recommencer ou si on estime que le préjudice n'est absolument pas grave. Mais le cas typique dont on entend parfois parler d'un individu qui serait extrêmement dangereux, qui serait violent, qui aurait frappé quelqu'un et qui serait libéré le lendemain matin après avoir été déclaré coupable, malheureusement, ça n'existe pas. C'est ce que pensent certaines personnes et toutes ces personnes-là. Je les invite tous les jours à aller au tribunal le plus proche de chez eux, tribunal de Paris, tribunal de Dijon, tribunal de Marseille et d'aller dans la chambre des comparutions immédiates et de voir comment ça se passe et de voir à quel point celui qui vole un portable dans le métro, il ne ressort pas. Celui qui vole un portable dans le métro, qui est peut-être l'acte de délinquance le plus usuel auquel on peut penser, eh bien lui-même, pour avoir essayé de voler un portable et ne pas y être arrivé, même s'il n'a pas été violent, vous pouvez être quasiment sûr que le soir même, il va dormir en prison. Il va dormir en prison. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est la réalité. Donc je pense que pour critiquer la justice et son application et sa mise en œuvre, il faut d'abord être sûr de ce que l'on dit et de l'image de la justice que l'on a. Et pour ça, le meilleur moyen, ça reste d'aller voir quand même les audiences parce que le fameux exemple de l'individu qui vole ou qui frappe et qui est mis en liberté tout de suite, souvent de l'ordre du fantasme. Mais moi, dans ma pratique quotidienne du métier d'avocat, ce n'est pas quelque chose que je constate au quotidien. C'est-à-dire, on peut dire, mon cher maître, puisque ça, c'était le cas avant, même les policiers, ils m'ont dit en privé, même à la télé, à la radio, on entendait énormément de dire qu'il y a ces manques des moyens, à cause des manques de moyens, la justice ne pourrait pas faire bien son travail. De l'autre côté, peut-être, vous confirmez ce que je viens de dire, comme quoi Eric Dupont-Moretti, il a fait des choses alors. Ah oui, alors là, je suis d'accord. Parler par contre du manque de moyens de la justice, je suis totalement d'accord parce que le problème numéro un, je pense peut-être, en tout cas de la justice pénale que je connais bien, je pense que c'est sa lenteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est vrai aussi d'ailleurs en civil et dans d'autres disciplines que la mienne, le pénal, aujourd'hui, lorsqu'on est en cause quelqu'un, lorsqu'on se plaint de quelque chose ou lorsqu'on est soi-même inquiété, il peut se passer un an, deux ans, trois ans avant qu'on soit jugé et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'abord pour la personne qui se dit victime. Ça veut dire que la personne se dit, ah là là, on m'a volé quelque chose et je n'aurai pas satisfaction avant peut-être deux ou trois années. C'est catastrophique pour lui parce que son préjudice ne sera pas réparé pendant très longtemps mais je vais aller plus loin. C'est aussi catastrophique pour la personne qui est mise en cause. Moi, si demain, j'ai une voisine qui vient me dire, ah bah tiens, Dylan Slama m'a frappé, si vous voulez, ma réputation va être atteinte. ma réputation va être atteinte. Il y a certaines personnes qui vont se dire, il ne faut plus travailler avec Dylan Slama. Il y a certaines personnes qui vont dire, attendez, vous avez vu que Dylan Slama il est mis en cause donc il ne faut plus l'inviter, il ne faut plus qu'on puisse l'entendre dans les médias, etc. Et moi, je ne pourrais pas me défendre avant une année, deux années, trois années. C'est catastrophique parce que peut-être que trois ans après, je serai innocenté. Peut-être que trois ans après, il y a un magistrat qui va dire, eh bah non, il a été accusé à tort Dylan Slama. et c'est pour ça que je pense qu'une justice plus rapide, ça doit être la priorité et de ce point de vue-là, je suis d'accord qu'il doit y avoir une révolution qui satisferait tout le monde, qui satisferait les magistrats qui ne seraient plus sous l'eau, qui satisferait les policiers qui auront l'impression que la justice ne met pas trois ans à mettre en œuvre et si vous voulez, à régler judiciairement le sort des personnes qui s'arrêtent. Elle satisferait également les victimes comme les personnes qui sont inquiétées. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'intelligence artificielle et je ne le souhaite pas. Il n'y a qu'une seule solution, c'est plus d'argent, plus d'argent et de ce point de vue-là, vous avez raison de le dire. Éric Dupond-Moretti, je crois, a eu des augmentations assez substantielles du budget de la justice, 8% je crois par an. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Maintenant, ça a beau être assez confortable comme augmentation, la justice reste pas en pauvre et si vous voulez, la justice reste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien lotie que dans des pays voisins dont on aime à s'inspirer pour parler parfois d'économie. Mais en termes de justice, la justice allemande, par exemple, est beaucoup plus riche et beaucoup mieux dotée que la nôtre en France. Donc oui, une révolution financière pour les moyens de la justice, ça, elle est indispensable et elle est urgente et je suis totalement d'accord. Je n'ai pas compté, mais l'autre jour, mon cher maître, j'ai jeté un coup d'œil sur le bilan d'Éric Dupond-Moretti. Plus de 10 et moins de 15 réformes qu'il a faites qui, franchement, dans les médias, on n'en parle pas. Alors, Éric Dupond-Moretti, il a fait un certain nombre de choses. Ça, c'est la vérité. Il a fait un certain nombre de choses. Moi, d'abord, quand je parle de lui, je suis obligé de dire que j'ai un certain attachement. Voilà, c'était un grand avocat. Vous avez trouvé, avec lui ? Alors, j'ai rejoint son cabinet en 2020 et j'ai rejoint son cabinet en 2020 lorsqu'il y était encore. Et si vous voulez, on s'était côtoyé avant parce qu'on avait été dans des procès sur les mêmes bandes de la Défense mais ensuite, il est parti et on s'est croisé finalement à son cabinet dans lequel je suis resté finalement en même temps. Je suis arrivé pendant que lui partait. Donc, on s'est croisé et puis on s'était côtoyé un petit peu avant mais je ne sais pas si lui-même a forcément beaucoup de souvenirs puisqu'il a côtoyé beaucoup d'avocats mais j'ai été assis à ses côtés effectivement et j'ai défendu à ses côtés un homme devant la cour d'assises en 2017 ou 2018. Mais pour venir à Éric Dupond-Moretti, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour l'avocat, c'était ce que je voulais dire c'est formidable. L'augmentation du budget de la justice, la justice filmée. Moi, je parlais justement du manque de pédagogie qu'on a sur la justice qui est mal comprise par nos concitoyens. Il y a une émission maintenant qui s'appelle Justice en France qui est diffusée sur France 3, je crois, dans laquelle des citoyens de chez eux à la télévision peuvent voir des procès. Des procès qui ont été filmés et je pense que c'est important pour mieux comprendre comment se passe la justice. La justice qui, rappelons-le, est censée se rendre au nom du peuple français. Il est important de mieux la comprendre. Ça, c'est aussi lui qu'il a mis en place. Maintenant, pour être tout à fait honnête aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je pense à deux petites choses. Allez, comme ça, on fait la parité de choses positives, de choses négatives. Eric Jumoretti a essayé de mettre en place le fait, d'ailleurs, c'était pendant les attentats, je crois, pendant le procès du Bataclan, le procès V13. Il a essayé de mettre en place le fait que des individus pouvaient être jugés par visioconférence. Ça veut dire que les individus ne sont pas devant leur juge, ne sont pas devant leurs accusateurs. Ils sont enfermés en prison et par le biais d'une visioconférence, ils sont jugés. Moi, je trouve que c'est une déshumanisation de la justice. Non, moi, je ne trouve pas ça bien. Moi, je ne trouve pas ça bien parce que je considère que c'est une déshumanisation de la justice. Je considère que les juges ne voient plus les personnes qui jugent et que, si vous voulez, on a tous fait l'expérience, peut-être, à l'occasion des Zooms qu'on a fait pendant le confinement, etc. Il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose qui se perd, une authenticité, une sincérité, quelque chose qui est fondamentale. Lorsque l'on juge une personne et que l'on décide d'enfermer une personne, il faut au moins avoir cette personne en face de soi. Il y a autre chose qui est pire. Le changement si on le voit, si on ne le voit pas. C'est le document, c'est le prouve. C'est le prouve. C'est les accusations des témoignages que vous avez qui comptent. Pas l'individu. Si vous avez l'individu en face de vous, mon cher maître, c'est un hypnotiseur. Parce que vous savez, l'hypnotisme, déjà c'est étudié dans les universités du monde entier, c'est quelque chose qu'on parle scientifiquement, du hypnotisme. Hypnotiseur, il peut vous hypnotiser sans qu'on sache si on le fait à sa phase. Mais d'une certaine, je ne veux pas parler de Didier Dopplich qui disait qu'on peut hypnotiser par téléphone. Alors moi, je n'ai encore jamais vu de prévenu ou d'accusé qui a hypnotisé ses juges. Vous avez raison, il faut prévoir tous les cas. Il ne faut pas le dormir. Non, non, il ne faut pas le dormir. Il ne parle pas dans mon chevette. Non, non, je vous dis une chose parce que c'est des expériences. C'est la science ce que je veux dire. Il ne veut pas dormir l'individu. Oui, oui, oui. Il veut pleurer. Oui, oui, oui. D'accord. Il fait le cinéma. Bah oui, mais... Il veut tuer comme un acteur. Mais c'est fondamental. Lorsqu'on décide d'enfermer une personne pendant 10 ans, parce qu'aujourd'hui, la justice, elle peut enfermer quelqu'un pendant 10 ans. Et là, en l'occurrence, c'était pour une cour d'assises devant laquelle les personnes ont couru la perpétuité que cette ordonnance, disons que la vision conférence est-ce que cette personne a à nous dire pour se défendre ? On ne peut pas considérer que tout est dans le dossier et que la personne, on n'a pas à l'écouter. La personne, elle doit pouvoir se défendre de ce dont on l'accuse. Et elle doit pouvoir dire oui, j'étais là. Et je vais vous dire, même si... On peut l'écouter ? Eh bien, je ne crois pas. Vous savez, il y a quelque chose qui se perd. Pour moi, entendre une personne par le biais de la visioconférence, c'est comme si nous discutions ensemble et que nous avions un interprète au milieu, un traducteur et que nous ne parlions pas la même langue de telle manière. Mais il y a quelque chose qui se perd. La qualité, l'authenticité de ce qui s'échange se perd. On en a tous fait l'expérience. Lorsqu'il y a de la visioconférence, parfois, il y a des mots qui se coupent. Parfois, le son marche moins bien. Et parfois, bien sûr, la qualité d'écoute, ce n'est pas la même parce qu'il y a des coupures. Et je pense que si on commence à renoncer à ça, si on commence à renoncer justement au fait que la personne qui doit être jugée doit être en face de chez nous, l'étape d'après, c'est celle que vous dites. Donc, il n'y a pas besoin d'entendre la personne se défendre et d'entendre ce qu'elle a à nous dire sur les faits qui lui sont reprochés. On a le dossier. Et donc, on est en train de nous préparer et je crains que ce soit l'étape d'après, une justice sans accuser et une justice sans dialogue. Ça veut dire qu'un individu, sans même qu'il y ait de procès, on pourrait lui dire « Non, non, mais nous, magistrats, nous avons vu votre dossier et nous avons décidé que vous deviez être condamné à 12 ans et finalement, peu importe ce que vous alliez nous dire. » Puisque... Ben oui, mais c'est ce que je dis. Mais pour l'écouter, il faut qu'elle soit en face parce que, je le redis, la qualité d'écoute n'est pas la même et on ne peut pas considérer qu'on fasse fi de tout ça parce que, si vous voulez, c'est comme si, demain, je me mariais avec une personne et qu'on me disait « Vous pouvez vous marier en visioconférence. » Vous voyez ? Quel est le besoin que vous soyez tous les deux dans la même salle pour échanger vos consensements puisque finalement, c'est la même chose ? Non. Moi, je pense que nous sommes dans une société d'hommes, dans une société de femmes, c'était du lien et que de plus en plus, justement, on perd ce lien parce qu'on a les portables. Je suis d'ailleurs le premier parce qu'on cherche à être connecté parce que c'est plus la peine que j'aille voir mon grand-père ou ma grand-mère puisque je peux l'appeler au téléphone donc je ne vais plus la voir chez elles. Et bien, c'est comme ça que je pense qu'on est abouti à une société où les gens sont de plus en plus isolés. Vous savez, lorsqu'on est en prison, je parlais des grands-parents qui sont chez eux qui ne peuvent pas bouger, les personnes qui sont en prison, elles sont aussi 22h sur 24 totalement enfermées, elles ne voient personne, elles ne peuvent pas bouger. Si vous voulez, lorsqu'on commence à dire par facilité numérique, on va arrêter de les voir, on va arrêter de leur parler, ça aboutit à un isolement qui est dramatique et cet isolement, je pense qu'il est dangereux. Il est dangereux pour l'image, bien sûr, de la justice. Il est dangereux pour la justice qui ne peut pas être rendue dans de bonnes conditions et il est dangereux, j'irai encore plus loin et c'est peut-être pour moi le pire, il est dangereux pour l'avenir de l'humanité parce que moi, je ne veux pas d'une humanité qui soit uniquement connectée. Je pense que la société du lien, elle est importante de la maintenir, notamment justement dans notre époque qui de plus en plus a tendance à favoriser les choses à distance mais tout ne peut pas passer à distance. Je parlais de l'amour, je parlais du mariage, je pense que la justice est quelque chose de moins aussi fort qui ne peut pas se passer du contact direct, humain, j'irai presque dire le contact charnel, j'emploie ce mot là parce qu'Éric Dupont-Moretti lorsqu'il a été nommé ministre, il a fait un très beau discours dans lequel il disait que la justice, il la connaissait charnellement. Ben voilà, quelque chose que l'on connaît charnellement, que l'on aime charnellement, ça ne se passe pas derrière un écran d'ordinateur. Merci Chiamette. Je vais rappeler le numéro du Standard pour que les auditeurs puissent échanger également avec vous, Maître Dylan Slama, notre invité sur Radio ici et maintenant en direct et on va faire une petite pause musicale, le temps pour vous d'échanger avec notre invité au 08 90 37 38 38 à tout de suite. Ça c'est Negin Parsa qu'il vient de chanter. Negin Parsa c'est une fille révolutionnaire et il est subi en Iran après les sorties d'Iran grâce aux avocats comme Dylan Slama. Negin Parsa il est maintenant en Occident et une grande chanteuse et vous devez savoir également, je vais vous préciser mes chers amis, les gens qui étaient en Iran en prison actuellement ils sont maires à Frankfurt, maires de Frankfurt, c'est une famille iranienne, ancien prisonnier, maires de Rome. Madame la mère c'est une iranienne, Madame Najee, et également nous avons beaucoup d'Iraniens en Iran, il était leur père ou leurs parents ou lui-même il était prisonnier politique après la révolution depuis 43 heures. Actuellement il est président du Parlement de Norvège, Masoud Karahani, il est deuxième homme politique fort après le roi à Norvège. et nous avons des chefs de parti, des travailleurs verts d'Allemagne, Norvouzi, c'est un iranien, voilà. Beaucoup de gens comme ça, voilà, merci. Alors on a Bernard avec nous, Bernard, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à la radio. Cela étant dit, je pense que ce rappeur sera libéré, bien entendu, personne ne pense parce que la prison c'est quelque chose formidable. Par contre, ma question sera plutôt basée sur la géopolitique parce que j'ai entendu l'avocat dire que oui, parler de pression sur l'Iran. Mais maître, vous savez, l'Iran fait partie du Conseil des Nations, n'est-ce pas ? Donc, l'Iran voit ce qui se passe aussi sur cette planète, c'est-à-dire les gouvernements, le gouvernement iranien voit aussi ce qui se passe sur cette planète. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure et qui a parlé de deux poids, deux mesures, c'était Abdel. Comme il a raison. Pourquoi ? Parce que lorsque vous parlez de pression sur l'Iran, je vous ai entendu parler du gaz iranien, qui, 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 la France aurait... Maître, vous pensez que le gaz iranien n'arrive pas en France ? Vous savez que certains pays achètent du gaz par exemple, on a parlé du boycott du gaz russe. Mais vous savez, il y a certains pays comme l'Inde, beaucoup de pays qui achètent le gaz et qui revendent ce gaz à prix fort à la France. Donc, vous pensez que le gaz iranien n'arrive pas en France ? Moi, je ne serais pas si sûr. Mais maintenant, ce n'est pas là-dessus que je voulais m'expliquer. C'est-à-dire que il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi je dis ça ? Parce que les Américains, ils font pression sur tout le monde. Vous pensez qu'ils vont faire pression sur l'Iran, le gouvernement iranien pour libérer ce rappeur. Et si c'était vrai ? Malheureusement, l'Iran, le gouvernement iranien a dit « biscuits ». Alors, quelle est ta question, finalement, Bernard ? Est-ce que tu peux poser ta question, Bernard, puisqu'on a d'autres personnes ? Ah, si je ne peux pas développer, ce n'est pas grave. Ah oui, non, parce que je disais, la question, maître, est-ce que dans vos propos, il n'y a pas une certaine naïveté ? C'est-à-dire que est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un pays qui pourra faire pression sur le gouvernement iranien pour libérer ce rappeur ? Très bien. Merci. Maître, on vous écoute. Alors, pour répondre d'abord à votre question sur le gaz qui peut arriver en France, etc., indéniablement, il y a eu un changement après les sanctions qui ont été prises par Donald Trump s'agissant de l'Iran qui a affaibli le pays économiquement et qui, d'ailleurs, a conduit, un, à une répression importante et, deux, à des manifestations. Donc, ce que les États-Unis et la communauté internationale ont défait, je pense qu'elles peuvent le refaire et qu'il y a un chemin qui est possible. Maintenant, sur la question de la naïveté qui m'est posée que vous allez, avec vos petits bras, faire quelque chose et changer la vie en Iran et notamment celle de Toumage. Je comprends. Vous savez, lorsqu'on est avocat, on ne s'attaque pas, en général, à des combats et à des causes qui sont simples. C'est difficile. Et, si vous voulez, c'est presque le propre de l'avocat, j'ai presque envie de dire, de mener des combats qui ne sont pas simples. Et je suis d'accord avec vous si jamais vous me dites « Mais ce n'est pas parce que vous faites ça qu'automatiquement, on aura du résultat et de la mise en liberté de Toumage. Je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas de rien faire sous prétexte que ce que l'on peut faire, finalement, ce n'est pas grand-chose. Finalement, on n'est pas sûr du résultat. Je suis d'accord avec vous mais je pense que même s'il y a 1% de chance, vous voyez, même si jamais ce que je fais, ce que je m'efforce de faire avec les uns, avec les autres, les institutionnels, les politiques, les artistes, les médias, les journalistes, même si tout ça, toute cette énergie déployée, vous voyez, elle a 5% de chance d'aboutir, et bien est-ce que je vais y renoncer ? Et est-ce que je vais renoncer à ce qui pourrait contribuer à sauver la vie d'un homme pour lequel je suis mandaté parce que je ne vais pas y arriver ? Si vous voulez, c'est le même métier qu'il m'est posé tous les jours. Lorsque je demande la liberté d'individu que tout accuse, etc., et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu n'as aucune chance, mais laisse tomber, mais attends, il est en prison, mais jamais les juges t'écouteront, jamais ils t'autoriseront et le but d'un avocat, c'est d'essayer, c'est de recommencer et recommencer et recommencer même si effectivement de prime abord on nous dit non. Moi je dis parfois qu'un bon avocat, je dis parfois que c'est quelqu'un qui recommence tant qu'on ne lui a pas dit dix fois non, vous voyez ? Tant qu'on ne nous a pas dit dix fois non dans notre métier, il faut recommencer. Ah non maître, ce n'est pas possible, on recommence une deuxième fois. Non, non, mais vous n'y arriverez pas, on recommence une troisième fois. Maître, je vous ai dit que je ne ferai pas droit à votre demande, on recommence une cinquième fois, etc., etc. Et au bout d'un moment, on obtient justice, au bout d'un moment, on y arrive. Et alors, pour répondre à votre question, parfois, deux ans après, dix ans après, voilà, parfois on perd, parfois on perd, parfois on n'arrive pas. Est-ce que c'est parce qu'on perd qu'on peut se dire que tout ce qu'on l'a fait, on l'a fait pour rien ? Je ne crois pas parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ce qu'on fait est utile, c'est d'essayer. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on pourrait rester des bras croisés et ne rien faire et se dire de toute façon, c'est inutile, de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais si vous voulez, ce n'est pas le but de mon métier. Le but de mon métier, c'est d'avoir l'énergie, d'avoir une certaine abnégation, de tout mettre sur la table, de mettre toute son énergie, on donne tout. Soit on y arrive et c'est magnifique, c'est fabuleux, soit on n'y arrive pas et si vous voulez, la maigre consolation que l'on peut avoir lorsqu'il y a des échecs dans notre métier et malheureusement, ils sont nombreux, la maigre consolation que l'on a, c'est de se dire « J'ai tout essayé, je n'ai pas de regrets, je n'aurais pas pu faire mieux, je n'aurais pas pu faire autrement et en tout cas, je ne suis pas resté les bras croisés. » Alors Maître, Dylan Slama est avec nous sur Radio, ici et maintenant, 95.2 FM. Vous pouvez poser vos questions au 08 90 37 38 38. Nous accueillons tout de suite Gabriel. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour. Bonjour aux personnes qui sont présentes dans le studio. Et bonjour à l'invité avocat. Voilà. Donc je m'adresse à vous Maître pour une suggestion, disons pour un avis, parce que vous avez parlé tout à l'heure du monde culturel, des soutiens du monde culturel qui peuvent intervenir en faveur de ce rappeur emprisonné. Et donc je pensais au cinéaste au cinéaste Jaffar Panahi, si je ne me trompe pas dans son nom. J'ai entendu dire, enfin tout le monde a pu entendre dire qu'il est arrivé en France avec son épouse depuis peu. Il a donc été libéré, je ne sais plus s'il était emprisonné ou en tout cas retenu en Iran. C'est un cinéaste très connu et considéré comme subversif en Iran. Et voilà. Et donc je pensais en fait au prochain festival de Cannes qui va avoir lieu dans moins de 15 jours maintenant, qui va commencer dans moins de 15 jours. et à l'occasion de, enfin quand j'ai entendu la nouvelle de la libération de Jaffar Panahi et de son arrivée en France, j'ai cru comprendre aussi qu'il est possible qu'à la faveur du festival de Cannes, il lui soit donné la parole ou en tout cas qu'il soit que la question des libertés en Iran, notamment pour le monde culturel, soit mise à l'honneur. Donc je me disais que peut-être ce serait une occasion également au cours du festival de Cannes, à la faveur du festival de Cannes, de mettre en relief la situation de cet homme emprisonné. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et moi j'essaye de faire le maximum de démarches et de faire jouer le maximum les contacts que j'ai et si jamais la situation de Toumage pouvait être évoquée à l'occasion du festival de Cannes, moi c'est ce que je disais il y a un instant, je ne sais pas quel sera le déclic, vous voyez, je ne sais pas quel est l'événement, quelle est la phrase, quel est le mot qui à un moment fonctionnera et aura une importance déterminante dans ce combat. C'est pourquoi je pense qu'il faut tout dire et qu'il faut tout faire et qu'il faut être partout parce qu'on ne sait jamais à l'avance quel est l'événement qui va changer le cours des choses, vous voyez, là ça a été une jeune fille qui est décédée dans des conditions tragiques, qui a mis d'une certaine manière le feu dans la population iranienne, qui s'est levée, qui s'est mise debout et qui a commencé à faire une révolution. De la même manière, c'est un homme qui s'est immolé par le feu en Tunisie il y a une dizaine d'années qui a déclenché le printemps arabe, on ne sait pas quel est l'événement déclencheur et comme on ne le sait pas il faut allumer des petits feux partout il faut allumer des petits feux partout c'est ce que je disais c'est ce que je fais à l'Union Européenne c'est ce que je fais à l'ONU et c'est ce que je fais également lorsque j'étais au Théâtre du Châtelet on me l'a reproché d'ailleurs un petit peu tout à l'heure mais je pense qu'il faut tout faire et même au Festival de Cannes là où on pourrait dire bah vous voyez ces petits fours et champagne ces belles robes ces belles tenues ces tapis rouges ce sont des films c'est la jet set et des gens qui sont déconnectés des réalités et bien c'est aussi là-bas qu'il faut aller parce que c'est un vecteur à mon avis de propagande au sens positif du terme c'est un vecteur justement qui permet de véhiculer un message qui est extrêmement important et oui j'entends ce que vous dites et vous avez raison je vais me saisir de cette question et voir si jamais un mot pourrait être dit par Jaffar Panari effectivement à l'occasion de ce Festival de Cannes c'est un bel endroit c'est un bel endroit où beaucoup de gens entendront et des gens qui sont influents des gens qui ont une certaine caisse de résonance et si jamais le sort de tout match pouvait être évoqué je suis totalement d'accord avec vous ce serait absolument formidable toujours en direct sur Radio ici et maintenant nous allons poursuivre l'émission en faisant une petite pause musicale le temps pour vous d'intervenir et de poser vos questions à notre invité maître Dylan Slama que nous avons accueilli sur 95.2 FM et qui a eu l'honneur de répondre à nos questions pour la revue de presse interactif de ce mardi 2 mai 2023 nous allons faire une pause et se retrouver dans quelques instants pour participer à l'émission et poser vos questions c'est le 08 90 37 38 38 nous continuons l'émission avec Abdel donc pas Abdel qui a appelé tout à l'heure mais un autre Abdel bonjour on écoute ta question tu es à l'antenne Abdel bonjour il y a toute l'équipe de Radou ici maintenant en fait pour monsieur l'avocat j'avais une question mais si je sors du sujet vous m'arrêtez tout de suite d'accord on t'écoute il y a dans les années 90 j'étais plus ou moins pratiquant religieux et en fait j'ai lu le Coran traduit en français en fait et ce jour là je n'ai pas rêvé j'ai vu que dans un texte dans le Coran que la source peu importe comment on l'appelle le Dieu le Créateur qu'il n'aimait pas l'intégrisme et et que chaque musulman devait respecter la loi du pays d'accueil ce dont je suis tout à fait d'accord et je ne comprends pas pourquoi c'est pas c'est vous ne faites pas appel à ces à ces phrases inscrites dans le Coran au niveau des des mollas d'Iran en fait c'est ce que je voulais dire parce que ils sont pour moi de ce que j'ai lu ils sont ils sont dans l'erreur quoi et dans une une erreur monumentale quoi pourquoi personne ne leur rappelle enfin à leur dans à leur tête pour pas être juguère alors maître oui je comprends la question c'est pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce que on leur opposerait pas finalement leurs propres arguments religieux qui sont dans le texte pour contredire leur application du religieux je suis d'accord c'est quelque chose qui pourrait être intelligent et je pense que ce travail est fait d'ailleurs par alors non pas par moi pour deux raisons la première c'est que j'en serais bien incapable parce que je n'ai pas les connaissances théologiques adéquates et la deuxième c'est que de toute façon encore une fois je ne suis pas son avocat iranien en Iran donc dans le cadre de son affaire en Iran donc je n'ai pas voix au chapitre à ce niveau là donc ça c'est les deux raisons pour lesquelles je ne peux pas faire moi-même ce que vous me dites mais je pense qu'effectivement opposer au régime iranien des arguments d'ordre religieux je pense que c'est un travail qui est nécessaire et je pense que c'est un travail qui est fait actuellement par un mouvement l'islam des lumières l'islam ouvert qui justement a pour mission depuis quelques années quelques décennies de réinterpréter un certain nombre de textes et de donner justement une vision beaucoup plus ouverte et tolérante d'un certain nombre de préceptes et de textes religieux je pense que c'est un travail intellectuel qui doit se faire j'ai presque envie de dire à ciel ouvert ça veut dire qu'il doit se faire dans des ouvrages dans de la littérature dans de la recherche et je sais que c'est quelque chose qui existe et qui est extrêmement important fort parce que je pense que cet islam là doit justement vaincre et doit justement avoir une hégémonie le plus large possible mais donc voilà je suis d'accord avec vous il faut avancer sur toutes ses jambes c'est ce que je disais encore une fois tout à l'heure c'est ce que je redis le combat il se joue partout il se joue à l'université il se joue en soirée il se joue dans les tribunaux il se joue dans les médias et il se joue comme vous le dites également dans des cercles restreints où certaines personnes étudient des textes et font référence à certaines sourates ou certains textes du Coran disant que justement l'application qui en est faite non pas ici et maintenant mais là-bas et maintenant n'est pas la bonne et n'est pas la bonne et justement doit être révisé pour correspondre à quelque chose de plus humaniste comme il y a d'ailleurs dans le Coran bien sûr des textes et des passages qui sont très humanistes mais donc je suis d'accord avec vous je pense que le combat il doit aussi se faire à ce niveau là mais je ne pense pas que ce soit ma part du combat qui doit se faire mais c'est quand même indispensable de mener ce combat sur ce terrain là qui est un terrain plus intellectuel et religieux je dirais d'accord parce que moi je sais que dans l'islam il y a plusieurs courants et ce que je dis là c'est aussi par extension valable pour les talibans aussi tout à fait non non mais tout à fait je suis encore une fois sans vous être moi pour le coup un expert je suis d'accord avec votre constat qui est de dire qu'il faut justement aller chercher dans le texte ce qui pourrait nous permettre de leur opposer leur propre argument aller sur leur propre terrain et je suis d'accord avec ça mais c'est vrai que ce n'est pas mon domaine et je ne pense pas que moi j'aurais une plus-value particulière à mener ce combat là moi je le mène sur un terrain qui est laïque et qui est surtout en faveur de la démocratie mais surtout d'abord d'abord parce que je ne fais pas d'idéologie quand je défend tout mage moi ce que je veux d'abord c'est la mise en liberté de tout mage donc tous les arguments sont bons et ça reste mon objectif principal et fondamental c'est ma boussole c'est l'intérêt d'abord de tout mage Merci Abdel pour ta question hors antenne un auditeur nous a appelé pour qu'on puisse évoquer le cas de Nasrin Sotoudé alors au début de notre échange avec maître Dylan Slama on a parlé de la difficulté pour les avocats en Iran de soutenir et d'accompagner certains clients alors je souhaite vous rappeler que Nasrin Sotoudé est une avocate iranienne lauréate du prix Robert Badinter figure majeure de la lutte pour les droits humains et l'abolition de la peine capitale en Iran elle avait été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet par le régime et actuellement elle est sous alors je n'ai pas beaucoup d'informations David apparemment tu avais des informations oui de toute façon nous sommes là de profiter de notre cher maître Dylan Slama mais je vais l'aider de temps en temps Dylan Slama voilà vous savez par exemple Shirin Ebadi vous le connaissez prix Nobel il y avait deux personnes au final à l'époque Jacques Chirac et son bureau il m'a téléphoné il m'a dit David trouve pour moi Shirin Ebadi j'ai dit qu'est-ce que tu as de Shirin Ebadi il m'a dit moi j'ai demandé mon retrait pour donner le prix Nobel à Shirin Ebadi Jacques Chirac et Jacques Chirac à l'époque je cherche tout de suite je trouve Shirin Ebadi il allait à l'airport il voulait partir en Iran j'envoie mon frère je dis dis-le de rester parce qu'il a une information assez importante à Shirin Ebadi il dit non je devais partir absolument patati patati j'ai dit voilà prix Nobel mais il ne faut pas dire aux gens il ne faut pas aller en Iran mais il a pris l'avion il est parti en Iran le jour même et après il était emprisonné j'ai arrêté tatati tatata Shirin Ebadi était première femme juge président du tribunal à l'époque de Chadiran première alors après il y a eu énormément de problèmes Shirin Ebadi comme la science today c'est des exemples mais actuellement en prison même en prison on a énormément des avocats c'est-à-dire n'importe quel avocat qui a voulu défendre quelqu'un je le connaissais j'étais en contact avec eux ils ont arrêté emprisonné patati patata ce n'est pas Shirin Ebadi j'ai beaucoup de respect pour elle je le connais bien mais comme Shirin Ebadi comme Nasserine Sotude il y en a énormément d'avocats actuellement en prison pour ça mon cher maître mon cher maître il y en a des questions énormément que nous avons reçues parmi les questions puisque vous avez parlé tout à l'heure d'aller en Iran alors quelqu'un il dit cher maître si ici l'ambassade il vous donne le visa comme avocat de tout mal il vous donne le visa du travail vous êtes avocat de tout mal ce régime il est dictateur fasciste totalitaire tatati tatata tout le monde le connait ça fait 43 ans mais si il accepte de vous donner le visa comme avocat de tout mal est-ce que vous êtes prêt d'y aller c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai donné plusieurs arguments qui me paraissaient aujourd'hui rendre compliquée l'exécution d'un voyage en Iran le premier était bien sûr d'ordre administratif et diplomatique ça veut dire qu'il faut avoir le visa mais au-delà de ça il y a d'autres questions d'ailleurs le visa il y a la question de la sécurité parce que la sécurité déjà c'est vrai il faut bien dire les choses la mienne parce qu'il y a un certain nombre de français qui aujourd'hui sont retenus en Iran et c'est extrêmement compliqué donc au-delà de ma sécurité personnelle il y a aussi moi je ne veux pas mettre en danger la moindre personne en Iran et je ne veux pas faire en sorte qu'en Iran il y ait des individus qui soient mis en danger et qui se retrouvent menacés par ma présence qui pourrait être mal interprétée donc moi si je peux y aller dans de bonnes conditions et que ma sécurité est assurée là-bas et que la sécurité des individus que je rencontrerai là-bas est assurée j'irai avec plaisir mais moi je crains qu'aujourd'hui si j'y vais et que je rencontre un certain nombre de personnes le fait même pour ces personnes de me rencontrer pourrait je pense potentiellement les mettre en danger et je ne veux pas et je ne veux pas les mettre en danger c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me paraît compliqué mais au début j'étais vraiment j'étais en train de les prendre j'ai regardé les billets etc. parce que j'avais très envie d'y aller maintenant aujourd'hui malheureusement je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu téméraire mais dès que je le pourrai j'irai donc si jamais dans deux mois les conditions sont réunies pour que j'y aille j'irai dans deux mois si c'est dans six mois j'irai dans six mois si c'est dans deux ans j'irai dans deux ans et j'espère que ce sera le plus rapidement possible et j'ai hâte de pouvoir justement aller dans ce pays à la rencontre de ce peuple formidable et surtout de de tous les gens que je pourrais rencontrer s'agissant de tout maje mais aujourd'hui c'est trop tôt et aujourd'hui ça me paraît trop compliqué alors je veux être franc mon cher maître vous savez à l'époque de Saddam Hussein Bush ils ont sorti 52 cartes en disant nous cherchons 52 personnes dans le pouvoir irakien actuellement nous aussi en Iran le peuple iranien comme tout le monde et les autres ils ne cherchent pas la totalité de régime qui est formé de plusieurs millions de personnes c'est 5000 personnes seulement peut-être les autres ils disent comme ça c'est eux-mêmes qu'ils disent c'est pour ça dans le système il y a beaucoup de gens qui sont contre le régime par exemple tout à l'heure notre ami il parlait de la loi islamique etc vous savez actuellement c'est pas moi c'est pas vous c'est pas n'importe qui c'est pas nous qui on dit c'est le pouvoir iranien eux-mêmes dans le pouvoir et vous savez ce qu'il dit il dit les lois qui sont en train de nous imposer ce sont des lois de Staline c'est des lois de la Russie qui gouverne en Iran même pas l'islam c'est pas moi parce qu'en Iran il y a deuxième tendance troisième tendance comme il a dit il y a 100 courants de l'islam par exemple Mohamed lui-même jamais il n'a pas appelé quelqu'un il n'a pas jeté les pierres à quelqu'un jamais il n'a pas fait ça par exemple Mohamed lui-même jamais il n'a pas dit si tu ne portes pas le voile on va te exécuter jamais même il prenait sa femme dans le marché il marchait comme ça c'est à dire ce qu'on fait au nom de l'islam c'est autre chose et actuellement aussi dans le régime iranien il y a énormément de gens qui étaient dans le pouvoir actuellement ils sont dans le pouvoir mais ils disent tout ce que les autres ils font les intégristes c'est les lois de Staline c'est stalinisme en Iran et ils ont tout à fait raison par exemple une chose qui est très pratique vous savez c'est quoi maître on vous arrête après deux semaines on vous ramène devant la télé excusez-moi j'ai trompé pardonnez-moi c'est Staline qui faisait ça parce que depuis le premier jour c'est l'Union soviétique actuellement c'est la Russie qui gouverne en Iran c'est pas David Abbassi c'est la moitié de pouvoir en Iran il dit ça même je vous dis une chose par exemple il y avait une grande personnalité iranienne qui était assassinée il y a déjà trois ans le ministre de renseignement iranien lui-même ministre il s'appelle à la vie à l'époque de Rouhani il est venu à la télé il a dit ça faisait longtemps qu'on savait qu'on va le tuer nous avons donné notre rappel rapport au Pasteran il n'a rien fait c'est à dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire dans le régime il y a un deuxième régime un régime staliniste puisque je ne sais pas si vous savez l'honneur cher maître c'est des informations c'est pas grave ne vous inquiétez pas c'est des informations le guide spirituel iranien Ali Khamni que moi je le connais depuis mon enfant parce qu'il a vivé dans mon quartier à l'époque il était tellement pauvre qu'il n'avait pas d'euro d'acheter mon chosuf Ali Khamni je connais sa famille et tout ça je ramenais sa soeur et tout ça en dehors d'Iran il était pendant des années réfugié il y a son fils qui est ici à Paris médecin le fils de sa soeur c'est à dire je le connaissais pour ça ce que je vous dis ce n'est pas des histoires c'est la vérité vous savez on avait appris qu'il était allé en Russie à l'époque de Chaud-Iran en disant qu'il était allé à Najaf et il était allé là-bas étudier dans une université quand on dit l'université de Patrice Lemomba et après c'est ça qui est très important puisque même moi j'étais interviewé par la télévision de la Russie dans le journal de 20h trois fois dans le primetime et j'ai dit des choses que jamais on ne pouvait pas dire en Russie ni en Union soviétique ça existe sur l'internet alors le respect avant la guerre avant la guerre d'Ocrane j'avais des contacts c'est ça que je vous dis parce que j'avais des contacts j'avais demandé à l'époque de secrétaire de Poutine lui-même de sa secrétaire qui n'est plus là en place il est parti je dis est-ce que cette information que j'ai à l'Iram-Uni il a étudié dans l'université de Patrice Lemomba à l'époque de Chaud-Iran pendant un an et demi deux ans il était là-bas mais il disait aux autres qu'il était allé en Irak mais il n'était pas en Irak est-ce que ça c'est vrai tu peux trouver ces informations-là il m'a téléphoné il m'envoie un message enregistré que je l'ai diffusé à la télé il y a déjà un an dans nos émissions il dit David c'est vrai c'est lui il était là même dans le 40e je ne sais pas 50e anniversaire de cette université on a évoqué son nom et sa photo était affichée c'est-à-dire mes amis sachez très très bien Ali Khamenei en Iran si il gouverne au nom de l'islam c'est Staline c'est Union Soviétique c'est ex-communisme qui était en Union Soviétique c'est le communiste qui est le pouvoir en plus j'insiste encore une fois que plusieurs centaines de milliers de pouvoirs iraniennes qu'ils soient des services de renseignement de pastorent des anciens ministres anciens députés pour ça ils sont il dit au même actuellement ça existe sur l'internet il dit ce régime Ali Khamenei c'est la Russie c'est pour ça que vous voyez le drone de la Russie c'est pour ça que vous voyez l'attaque de l'Ukraine pourquoi il a attaqué l'Ukraine ? parce que c'est Ali Khamenei qui était derrière pourquoi ? parce qu'Ukraine Ali Khamenei lui-même il a dit vous savez ce qu'il a dit ? parce qu'on ne comprend pas l'Iranien personne on ne sait pas tout ça David il parle cinq langues alors je vérifiais il dit l'Ukraine c'était deuxième Israël alors il faut dire nous nous donnons l'information fraîche aux gens sans aucune démagogie Ali Khamenei il n'est pas musulman Ali Khamenei c'est un agent rousse maintenant c'est un consultant c'est un allié avec les russes c'est pour ça qu'ils ont créé une union mondiale avec la Chine avec certes malheureusement le danger c'est ça mais actuellement la République islamique de toute façon la personne qui nous a dit que si vous avez votre visage vous pouvez aller en Iran je vous dis franchement ça je vous dis tout je pense que cette personne c'est de l'ambassade d'Iran parce qu'on est en train d'écouter Chine Maître votre émission comme tous les autres est en train d'écouter partout dans le monde je veux saluer beaucoup de salutations pour vous surtout puisqu'il y en a un qui est le plus célèbre c'est Marshall Manej de Los Angeles acteur d'Hollywood qui est en train de nous regarder il vous salue votre courage et nous vous remercions beaucoup très honoré en effet merci beaucoup Maître Dylan Slama d'avoir accepté notre invitation alors il y a je le disais au début de cette émission pas mal de combats que vous avez menés que vous menez actuellement et on n'a pas eu l'occasion d'aborder ces nombreux sujets peut-être une prochaine fois en tout cas merci d'être venu et merci également aux auditeurs et auditrices pour leur écouter pour leur fidélité nous allons continuer l'émission mais faire une courte pause à bientôt Maître Dylan Slama et merci encore d'avoir participé à notre émission au revoir